Bonjour tout le monde ! Non, je vous ai pas menti, c'est pas un titre putaclic cette semaine, j'ai bien été en prison. Et j'y suis même allé à deux reprises. Alors, évidemment, c'était pas pour un crime, vous inquiétez pas, c'était pour y faire des concerts pour les détenus. Et je peux vous dire que c'est d'ores et déjà une de mes expériences les plus folles que j'ai été amené à vivre dans mon métier. Je vous raconte. Alors, avant toute chose, il faut que je vous prévienne, je vais évidemment pas avoir d'images de l'intérieur à vous montrer, puisque, vous vous en doutez, il est rigoureusement interdit d'y filmer quoi que ce soit. Toutes les images que vous allez voir sont donc des images d'illustration que j'ai trouvées sur le net. Pour tout vous dire, on n'a même pas le droit d'entrer avec le moindre téléphone portable ni un quelconque moyen de communication, ce qui nous a posé des problèmes de matériel d'ailleurs, puisque la Sono avec laquelle on travaille, c'est une XR18, un modèle de la marque Behringer, qui se pilote avec une tablette. Et là, c'était rigoureusement impossible de faire entrer une tablette dans les prisons. Ça a donc pris quelques semaines pour s'organiser et dégoter une table de mixage à l'ancienne. Au passage, merci Fabien et Bruno pour le prêt. Le premier matin, on est arrivé un petit peu en avance, parce qu'il y avait tout un cérémonial. Il faut vérifier les identités de chacun, faire entrer le véhicule à part, passer sous les détecteurs de métaux, etc. Et comment vous dire, c'est étrange. Bon allez, c'est parti, on va rentrer. Là, on a déchargé le matériel, mais évidemment, je ne pourrais pas filmer. Tu ne peux pas filmer dans une prison. Je peux vous dire que ça fait un drôle de truc de se lever le matin en se disant, bon allez, aujourd'hui, je vais en prison. Je vous laisse, on va rentrer. Et puis je vous fais un petit débrief en sortant tout à l'heure. C'est étrange parce que déjà, ça casse tous les rituels habituels du spectacle. Ce n'est pas comme d'habitude, on sent bien. La première chose que j'ai compris en pénétrant dans l'enceinte de la première prison, c'est qu'il allait falloir que j'oublie beaucoup de représentations que j'avais et qui sont dues notamment à des films et des séries qui se déroulent dans des prisons. Là, c'est la réalité. Et elle te saute en pleine face. Alors le concert s'est très bien passé, le public a été incroyablement respectueux. Et même si ce n'est pas du tout le genre de musique qu'ils écoutent, ils ont eu une oreille attentive pour mes chansons. Notez que ce n'est pas toujours le cas. Et je pense notamment à certains concerts que j'ai fait devant un parterre de professionnels. Là, je peux vous dire que l'écoute et le respect étaient loin de ce que j'ai eu pendant mes deux concerts en prison. Idem avec le personnel de la prison qui s'est montré très souriant et très accueillant malgré le bordel que ça a pu être d'accueillir un groupe de musique dans leur établissement. Enfin, ça c'est pour le premier concert. Parce que pour celui du lendemain, comment vous dire ? Disons que le choc qu'on a pu ressentir la veille, cette fois, il était multiplié par 1000. Alors, il faut dire que ce n'est pas le même genre de prison aussi. Cette fois, c'était une prison de haute sécurité réservée aux lourdes peines. Donc là, ça ne rigole pas. Mais alors, pas du tout. Ok, on est arrivé le deuxième jour à la prison de France de la France. Je filme discrètement, mais alors, je ne vais vraiment clairement pas m'amuser à faire d'images parce qu'on a été reçus comme des malpropres. On avait deux cartes grises qui étaient autorisées à rentrer. Finalement, ils nous ont dit qu'ils n'avaient qu'une carte grise. Donc, on est obligé de tout transvaser, toute l'intégralité de la deuxième voiture dans une première voiture qui a une carte grise qui est autorisée à rentrer. Ils sont vraiment... On m'avait prévenu que cette prison-là, ce serait une autre musique qu'hier. Mais alors là, effectivement, ce n'est pas la même musique. C'est très stressant. Les mesures de sécurité s'étaient décuplées par rapport à la veille. On a dû sortir chaque instrument de sa housse, pointer tous les objets qui entraient presque un par un. Cependant, le deuxième concert s'est déroulé comme le premier. Beaucoup d'écoutes, un bon accueil de la part des détenus, mais surtout, surtout, un sentiment très étrange d'avoir pénétré à l'intérieur d'un endroit auquel on n'a pas accès d'habitude. Un intérieur que la société ne montre pas. Et je trouve ça dommage d'ailleurs. Parce que bon, en quelque sorte, ce qu'il y a dans ces murs, c'est le résultat de ce que cette même société produit quelque part. Donc, on devrait le regarder en face. Quoi qu'il en soit, c'est un sentiment assez indescriptible que j'ai vécu pendant ces deux jours en prison. Entre le dérangement, la fascination et la peur. Au final, je suis content d'avoir pu apporter un petit peu de musique dans ces murs à ces personnes. C'est difficile d'en parler, surtout sur Internet, où j'ai un petit peu peur. Je ne vous le cache pas que de mauvaises réactions se nichent dans les commentaires de cette vidéo. Retenez-vous, s'il vous plaît. Parce que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses en traversant ces murs. Et j'ai changé d'avis sur plein de trucs. C'est une expérience à part, que ne peuvent comprendre que celles et ceux qui l'ont vécu. J'en retiens que, décidément, ce métier m'aura vraiment amené à vivre des choses incroyables qu'il n'est pas donné à voir à tout le monde. Et si j'ai choisi de parler de ces deux concerts ici, c'est aussi parce que cette opportunité de jouer dans des prisons m'a été donnée par quelqu'un qui avait vu les vidéos du Live au Trame 28. C'est donc à cette chaîne YouTube que je dois ces expériences hors du commun. Et donc, quelque part, à vous qui me soutenez. Alors merci, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501